Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur les validations de données et plus particulièrement les listes dans les validations de données. Alors déjà si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, j'essaie de contextualiser un petit peu. Qu'est-ce qu'une validation de données ? C'est tout simplement un outil qui va nous permettre de restreindre la saisie de données à un certain critère. Par exemple ici on veut qu'il y ait un nombre entier compris entre 10 et 50, je ne sais pas, et bien on va pouvoir lui dire ici un nombre entier compris entre x et x, ici on veut qu'il n'y ait que 5 caractères, etc. Donc ça vous avez une autre vidéo qui en parle, là ici on va se concentrer sur les listes. On va essayer d'appliquer une validation de données ici, donc on va toujours dans données, validation des données, et on va autoriser une liste. Pourquoi ? Parce qu'on veut que dans cette plage de cellules, dans cette colonne, il n'y ait que la possibilité d'écrire l'un des 4 CSP qu'on a ici, c'est-à-dire cadre, profession, intermédiaire, employé, ouvrier. Alors il y a deux façons de le faire. La première façon de le faire c'est tout simplement d'écrire sans guillemets, sans égale, et en séparant les données par des points-virgules, sans espace, les différentes données de notre liste. Donc ici, cadre, profession, intermédiaire, employé, et ouvrier. Donc là on a les 4, il peut y en avoir d'autres, bien évidemment il y a d'autres CSP, là c'est un tableau avec un exemple avec seulement 4 CSP. Je vais faire OK, et on va voir qu'ici, il y a une petite flèche à chaque fois qu'il va apparaître, où on va pouvoir sélectionner l'une des 4 valeurs que j'ai mises dans ma validation de données. Si je mets autre chose, je ne sais pas moi, là il va me mettre, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données. Donc du coup on va pouvoir le sélectionner, soit on va sélectionner directement, soit on va écrire directement à la main l'une des valeurs. Alors il y a une autre solution qui est encore plus simple et qu'on utilise le plus dans ces listes, c'est tout simplement créer une liste en amont, qu'on va pouvoir nourrir au fur et à mesure, et on va tout simplement lui dire, la source c'est tout ça, donc c'est les éléments de cette liste là. OK, et là effectivement ça va être la même chose. Si je rajoute quelque chose, donc par exemple si je me mets dans la validation de données, je ne vais pas aller jusqu'à N7, je vais aller jusqu'à N19, et que je rajoute des éléments au fur et à mesure, vous voyez, A, B, C, D, etc. Là dans ma validation de données, on aura les données qui vont se rajouter aussi. C'est pour ça que la plupart du temps on utilise cette technique. En général même, ce que moi j'utilise la plupart du temps, c'est que je crée un onglet où il y a marqué Setup ou Liste, et là j'ai toutes mes différentes listes, et je vais pouvoir faire mes validations de données en fonction de ces listes là. Donc voilà les deux manières de faire une validation de données focus sur les listes. Je vous invite à regarder la première vidéo qui est sortie sur les validations de données en règle générale, et il y en aura d'autres qui vont découler de cet outil, donc je vous invite à les regarder et à regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube.